bonjour c'est ken aujourd'hui je vous présentez cinq exercices complets avec élastique qu'est ce que j'entends par exercices complets tout simplement un des exercices qui vont permettre de travailler un ensemble de gros musculaires la coordination le gainage fonctionnel c'est du mouvement il y aura du mouvement qui va faire travailler plusieurs exercices en un en fait pour travailler plusieurs groupes musculaires et le gainage en plein mouvement donc l'avantage c'est pouvoir stabiliser son gainage lors du mouvement lors des différents mouvements le deuxième avantage qu'il ya c'est on va travailler la coordination la coordination c'est hyper intéressant c'est pour pouvoir reproduire des mouvements de plus en plus difficile donc en préparation physique ou dans la vie de tous les jours c'est hyper intéressant de faire fonctionner tous les groupes musculaires en même temps troisième avantage c'est que ça va faire aussi travailler le cardio plus l'exercice va être complet c'est un appel à plusieurs groupes musculaires et des plusieurs mouvements en même temps plus le cardio va travailler par contre pas du tout intéressant pour la prise de masse musculaire donc si votre recherche est basée sur la prise de masse musculaire vous pouvez garder ces exercices parce qu'ils sont quand même vraiment intéressant sur tous les avantages que je vous ai dit tout à l'heure par contre vous pouvez les mettre en début de séance en échauffement ou en fin de séance si vous faites un peu de cardio si vous êtes comme moi moi j'aime pas la course à pied je sais que le cardio c'est important la course à pied ça me correspond pas c'est le genre de mouvement que je fais pour travailler le cardio si vous êtes en recherche de préparation physique c'est carrément des exercices qu'il faut que vous mettiez dans vos séances pour tous les avantages je vous ai dit tout à l'heure plein de groupes musculaires vont travailler en même temps la coordination le gainage fonctionnel donc c'est trop intéressant pour ne pas les utiliser et je vous montre les exercices là tout de suite et on se retrouve après je commence premier exercice par un gainage combiné pour travailler les pecs et le dos avec en plus un travail sur la stabilité de l'épaule vous voyez un chou bras tendu donc là je suis une rotation du bassin pour vraiment bien me mettre en situation de gainage donc je vais chercher à amener l'élastique devant pour travailler les pecs je pivote pour travailler le dos en fichissant bien le coude en descendant bien l'homoplate donc pivoter bien les pieds souvent c'est ça le défaut il ya lorsqu'on fait lorsqu'on fait ce genre d'exercice pivotez bien les pieds ne bloquez pas les pieds lors de la rotation du bassin regardez mes pieds pivote complètement je pose des talons au sol je suis stable et mon gainage est maintenu là un exercice combiné encore une fois où je vais travailler les quadriceps et le dos dans un premier temps on le fait de façon contrôlée assez lent je laisse bien ma jambe partir en avant comme si je me faisais tirer par l'élastique et une fois que je suis en position stable je tire les coudes en arrière pareil en mettant bien en ciblant bien le dos donc les homoplates basses et l'angle entre les avant-bras et les biceps assez plus supérieur à 90 degrés pour être sur le dos puisque sur les biceps plus on est à l'aise plus on accélère le mouvement on rajoute de la vitesse là un exercice que j'aime particulièrement un mélange de soulevé de terre avec du rowing donc là je me laisse encore une fois tiré par l'élastique dos cambré et j'arrondis surtout pas le dos donc je regarde mon élastique je regarde la tâche je garde bien le dos cambré je fléchis légèrement les jambes je vais étirer fortement les fessiers et les ischios et lombaires et je finis le mouvement avec les coudes en arrière là c'est le même exercice j'ai juste une variante un peu plus dure sur une jambe donc une jambe ça va être plus dur on va travailler on va cibler plus la jambe en question donc là ici la jambe gauche il y a un étirement plus important travail sur la contraction plus importante et en plus un gros travail de stabilité donc avec ma jambe arrière elle est là juste pour m'équilibrer un petit peu mais ce qui va être intéressant aussi c'est la stabilité du genou faites attention que le genou ne pivote pas à l'intérieur souvent le défaut c'est à l'intérieur l'extérieur c'est plus rare c'est à l'intérieur je vous montre la jambe droite on stabilise bien son genou de la jambe droite là le genou bien bien aligné avec le pied droit donc là je me laisse tirer en avant dos cambré surtout pas d'où on dit je reviens et je tire les coudes en arrière là un mélange de travail de biceps et de pec biceps pectoraux travail de stabilité sur les appuis encore une fois et de gainage là on le voit pas trop mais un gros travail de gainage alors quand les élastiques sont près des épaules comme je fais là le gainage est minime entre guillemets on est quand même tiré il faut bien résister pour pas tirer en arrière plus on est à l'aise plus on accéder encore une fois et surtout plus on est à l'aise aussi si on veut augmenter le travail sur le gainage on met l'élastique légèrement au dessus des épaules et là le gainage est beaucoup plus important comme je dis souvent dans les cinq jours de vidéos faites attention vous devez jamais avoir mal au bas du dos vous avez mal au bas du dos c'est que l'élastique c'est trop dur ou que le gainage est lâché vous devez être fort sur vos appuis et contrôler toujours votre gainage là je commence sur les genoux les jambes penchées en avant bien gainé encore une fois j'avance le bassin donc travail de quadriceps je pousse les élastiques en avant travail de pec et j'augmente les élastiques vers le haut je monte les bras vers le haut pour travailler fortement le gainage donc les cuisses à ce moment là les cuisses sont énormément sollicités comme une chaise mais avec du poids dessus en fait donc au début il ya une flexion flexion de jambes avec bascule de hanche pour travailler les quadriceps je gaine à fond je tends les bras pour travailler les pecs j'amène les bras vers le ciel pour travailler en plus le gainage vraiment complet toujours rester concentré expirez bien lors de la poussée et mettez serré le ventre le plus fort possible quand vous tendez les bras vers le ciel donc voilà vous avez eu cinq exercices différents vraiment complet donc comme je vous ai dit en début de vidéo c'est pas du tout l'exercice adapté pour la prise de masse musculaire parce qu'on va faire plusieurs exercices en a donc on peut pas se concentrer vraiment sur l'intensité sur un groupe musculaire parce qu'on va travailler plusieurs mouvements en même temps donc l'intensité sur le même groupe musculaire c'est pas possible par contre en cardio en échauffement hyper intéressant et en préparation physique vraiment c'est le top préparation physique vous pouvez utiliser carrément ces cinq exercices faire une séance complète avec ces cinq exercices vous utilisez tous ces exercices tous les groupes musculaires sont ciblés le gainage des cuisses des pecs le dos tout y passe donc vraiment intéressant voilà si c'est le genre d'exercice de vidéo vous a plu je vais faire une série de vidéos comme ça sur la même chose sur les sangs de suspension et avec alter donc n'hésitez pas à tester ces exercices et m'en faire part dans les commentaires de ce que vous pensez de ce genre de méthode si vous voulez aller plus loin si vous voulez savoir comment prendre du muscle travailler faire des séances de préparation physique perdre du poids vous avez fait une formation offerte une série de vidéos offertes vous avez juste à rentrer votre mail ici et je vous envoie cette série de vidéos par mail voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao